La visite du Musée Horta La visite, ce qu'on attend des élèves, ce que nous voulons qu'ils retiennent de cette visite et surtout de la façon dont nous procédons pour la mettre en place parce que c'est ce qui nous semble être le plus intéressant pour nous en tant qu'équipement. Voilà, donc on va commencer tout simplement par les différentes phases et c'est à savoir que dans un premier temps, dans un cours antécédent, donc le cours qui précède effectivement la visite, on met en place avec les élèves une activité interdisciplinaire qui vit l'AGO, c'est comme l'histoire, à savoir que c'est à eux, avec les documents que nous leur donnons, à mettre en place l'itinéraire pour se rendre au Musée Horta. C'est-à-dire qu'ils ont leur point de départ, à savoir on va dire l'école où ils se trouvent, on va rencontrer l'avenir royal de Nivelle, et depuis cette école, ils doivent, à partir des documents qu'on leur fournit, c'est à savoir un plan, les horaires de train, les horaires de métro à Bruxelles, pour nous faire l'itinéraire qui nous permettra de nous rendre sur place. Donc ça c'est la première activité qu'on veut leur faire faire. C'est une activité avec des actions d'interdisciplinarité, avec la géographie, qui fait appel à la localisation, pour utiliser une carte, un plan, etc. Donc ça c'est la première partie. Elle se situe durant un cours antécédent à la visite, donc ils ont 50 minutes pour préparer ça, etc. Au niveau de l'organisation du musée, évidemment, on précommande nous-mêmes, et on fait parce que... Donc au niveau de l'organisation même du musée, comme les visites de groupe et de classe, donc les groupes scolaires, se font le matin, ça ce n'est pas le coup de le faire, nous le faisons parce que ça risque d'être compliqué, etc. Donc voilà pour l'activité qui précède tout simplement les situations. Donc une fois que ça c'est fait, donc pour l'excursion en elle-même, on prend une demi-journée, donc on s'est renseigné, et sur la façon d'organiser, sur la façon d'organiser, on procède tout simplement la matinée, lorsqu'on s'est renseigné, donc des visites de groupe se font le matin, donc ça de ce côté-là, c'est nous qui, simplement, qui organisons ça. Voilà. Une fois qu'on est sur place, comment se déroule la visite, nous on a décidé de la faire en deux fois. La première partie, c'est la visite guidée, donc là, les élèves sont de base à Horta, et il y a une visite guidée, qui nous explique en fait qui est Horta, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, à travers les différentes pièces de sa maison. Donc ça c'est la première partie de la visite, et après il y a une deuxième partie où l'on demande, on pourrait vous présenter Normand, sur ce qu'on attend des élèves au sein même de la visite. Donc en fait, comme Antoine l'a dit, la première partie de la visite, c'est la fameuse visibilité, donc les élèves auront un guide, qui va les balader un peu dans tout le musée, qui va leur apprendre, comme il l'a dit, qui est Horta, les caractéristiques de l'art nouveau, et tout ce qui a rapport au musée. Maintenant, la suite, en fait, ils auront un temps libre d'une demi-heure, et c'est un exercice pratique, parce qu'on va leur demander de prendre note, et de faire des dessins, de tout ce qu'ils vont pouvoir repérer au niveau de l'art nouveau. Mais on ne va pas les lâcher comme ça dans le musée, un peu n'importe comment. En fait, quand vous entrez dans le musée, vous avez une pièce centrale, qui est la cage d'escalier, où là, elle regroupait l'ensemble, en fait, des caractéristiques de l'art nouveau. Donc, ce qu'on va faire, on va rassembler tous les élèves dans cette fameuse cage d'escalier, je leur ai expliqué, sous forme de rappel, les principales caractéristiques de l'art nouveau. Et une fois qu'on a fait ce bel rappel, on va les séparer en des groupes 2, 3, 4. Alors, on va donner un rôle pour les deux ou deux personnes à chaque fois dans le groupe. Il y aura, par exemple, deux qui prendront notes des caractéristiques et deux qui feront des schémas de ce qu'est au niveau de l'art nouveau, par exemple. Si, au niveau d'une porte, on voit que la poignée correspond à les caractéristiques de l'art nouveau, ils vont pouvoir dessiner ou représenter schématiquement cette fameuse poignée. Alors, comme je l'ai dit, chacun, chaque groupe va se balader tranquillement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, dans le musée. Ils vont prendre notes. Maintenant, ils vont devoir faire attention parce que c'est le musée Orta, d'accord, mais tout ne vient pas du musée. Tout n'est pas signé Orta. Par exemple, certains vases peuvent avoir une origine différente et peuvent venir de continents différents. Donc ça, on va bien demander aux élèves de faire attention, de ne pas représenter tout et n'importe quoi. Il faudra qu'ils fassent attention non seulement aux sculptures, aux peintures, peut-être aussi sur le sol, parce qu'ils vont devoir regarder un peu partout. au niveau de l'incorporance de la lumière. Ils vont devoir essayer de rassembler le plus d'informations possibles durant le laps de temps qu'on va leur donner. Alors ensuite, une fois qu'ils ont regroupé toutes ces informations, on va descendre dans la rue et là, ils vont recevoir, quand vous entrez dans le musée Orta, en fait, vous recevez une sorte de petit fascicule que je n'ai pas su apporter, sur laquelle vous avez une carte de la région, plutôt, de la zone où se trouve le musée Orta, mais dans cette zone, il y a aussi plusieurs maisons au style, plutôt, qui correspondent à l'art nouveau. Alors, ça, c'est la deuxième partie de l'art d'exercice. Une fois qu'ils ont fait la musique, le musée, on va leur demander, sur base de la carte, de s'orienter et de nous repérer, d'abord, de repérer une maison qui possède, sur la carte, l'art nouveau. Ils ont pété les jambes pour pété la carte. Et le deuxième exercice, c'est de pouvoir trouver cette maison, sur base de la carte. Et là, c'est eux qui vont nous guider et qui vont essayer de repérer la maison au niveau des quartiers. Donc, une fois que l'on a fait cette visite au musée Orta, il y a une deuxième erreur qui est consacrée au sein de la classe, où, évidemment, le but est de faire une synthèse de ce que nous avons vu à travers le mouvement, à travers l'art nouveau. Qu'est-ce que nous faisons pour cela ? Ce que nous avons fait, c'est simplement d'abord, on fait une discussion autour de la visite. C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves en ont retenu ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé moins intéressant ? Qu'elles ont été plus intéressantes ? Parce qu'il faut savoir, effectivement, que dans le musée Orta, il est composé de deux parties. Tout d'abord, il y a la maison de Orta, qui est dégouvant accessible, et l'atelier, qui n'est malheureusement pas accessible au public. Donc, ça, par exemple, c'est un point de discussion. Le but, dans cette première partie du cours, est d'avoir un dialogue avec les élèves pour voir ce qu'ils ont retenu, ce qui les a marqués, ce qu'ils ont trouvé le plus dommage, ce qui manquait lors de cette excursion. Et la deuxième partie de ce dernier cours, constitue en fait la mise en place de leur synthèse à partir de documents graphiques qui leur sont fournis, de retrouver par leur propre construction les caractéristiques de l'art nouveau, etc. Comment on voyait l'organisation de cette excursion au musée Orta. Voilà. Voilà. Alors, j'ai bien entendu votre méthodologie à tous deux. Simplement, je vous ai dit que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu d'exercice pratique. Parce qu'une chose, c'est la théorie, mais j'aurais voulu que ce soit quand même déjà une leçon qui est au moins la moitié de la leçon que vous a consacrée à la pratique. Que ce soit pas simplement ce que vous feriez avec des élèves d'enseignement fondaire, mais peut-être montrer au moins l'avant-goût, c'est la moindre des choses, du type d'exercice, de telles manières que moi, j'aurais pu vous dire ben voilà, ça ce serait bien à faire avec des élèves, ça au contraire c'est trop compliqué. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de voir si le niveau pédagogique, le niveau de langue avec lequel vous vous appréciez aux élèves correspondait vraiment à leur âge, parce que l'histoire de l'art, c'est quand même quelque chose que l'on peut aborder très jeune, finalement, dès l'école primaire, d'une manière très simple, mais comme il y a des termes techniques en particulier dans la rouvaux, pour Horta, il faut voir quelle place auraient ces mots techniques, évidemment, des mots comme la ligne en fouet, etc., qui sont facilement compréhensibles, parce qu'on voit très bien ce que ça veut dire, on parle de nos végétaux, quand on parle que la voiture des bâtiments est métallique, que la verrière a beaucoup d'importance, qu'on essaie d'avoir une lumière sénitale, etc., s'ils peuvent comprendre, simplement, il ne faut pas dire sénitale, évidemment, il faut dire qu'il y a un puits linières, le centre de l'édifice, par exemple, le tout, c'est de pouvoir adapter une matière qui pourrait être technique à des élèves d'enseignement de l'école scolaire, de la pédagogie, c'est ça, c'est d'être capable de transformer, de plutôt, de transférer son savage, son savage. Vous auriez fait si vous aviez dû faire ce que je vous demande de faire maintenant. comment auriez-vous fait ? C'est ça qui m'intéresse. Il ne faut pas revenir sur le passé qu'imaginons le futur. Vous auriez maintenant une classe, disons, allez, troisième secondaire, comment vous feriez avec eux ? Voilà. Vous n'êtes pas pratique, merci. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, j'ai retenu ça, mais pratiquement, vous seriez dans la classe. Non, je parle dans la classe, je ne parle pas de la physique sur classe. Vas-y. Ça va donner déjà toutes les caractéristiques et tout à l'heure de vous, même si on sait très bien que le guide va les rappeler, mais c'est un rappel que eux vont pouvoir... Mais pourquoi donner les caractéristiques ? Est-ce que ce n'est pas à eux de les découvrir ? Oui, mais quand je dis donner, c'est ce qu'on appelle, c'est la finée, on ne peut pas les donner telle quelle en liste. On va peut-être, par exemple, donner une image ou une photo ou autre document. Ah oui, donc ce n'est pas donné les caractéristiques, c'est... Eux vont devoir essayer de découvrir les caractéristiques. C'est tout à fait différent. Parce que pour donner tel quel comme ça, ça ne donne aucun intérêt. Que ? Ça ne donne aucun intérêt de leur donner tel quel des caractéristiques. C'est bien ce qui me semble. Je m'entends bien. Vas-y. C'est-à-dire que pour moi, faire une pré-leçon en dehors du fait, bon, faire un interdisciplinarité, alors il faut travailler des compétences de géographie, c'est toujours intéressant. Bon. Géographie ? Oui, se localiser, utiliser un plan, faire un intérêt. Ça, c'est ce qu'on fait en pré-leçon. Faire découvrir l'art nouveau direct dans un pré-cours, ce n'est pas intéressant dans le sens où lorsqu'on fait la visite, on reçoit d'abord une visite guidée. C'est-à-dire qu'on a un guide qui va dire « D'où vient l'art nouveau ? » « Qui est en retard ? » Parce que c'est sa maison, c'est le musée qui lui est consacré. Bref, un guide, voilà, qui explique l'art nouveau d'un point de vue du contexte historique. Ça, c'est une première approche. Ils n'ont pas encore de connaissances. Et ensuite, dans un deuxième temps, par groupe, leur faire observer ce qui se trouve dans la maison en retard et pour que, par superposition d'observations de peintures, de peintures, de structures, de sculptures, d'architectures, ils essayent, par cette observation, de leur faire dégager les caractéristiques globales de l'art nouveau. Par cet exercice d'observation, ils dessinent, ils prennent des notes, principalement ça, c'est l'observation. tu le fais après, alors que déjà, quand on arrive et qu'on est dans la rue américaine, c'est ça, c'est le mot, on voit quand même la façade. Donc avant d'avoir entendu le guide, on voit quand même la maison et l'atelier qui est juste à côté. Or, moi je crois que c'est intéressant quand même de partir sur un terrain vierge sans... Justement, on est sur un terrain vierge. Ils n'ont pas eu de précours qui leur expliquaient quoi que ce soit sur l'art nouveau. Ils arrivent. Ils parlent du guide. Oui, non, le guide leur introduit le contexte historique de qui est hors-tard et du mouvement dans le télécessif, à savoir l'art nouveau. Ils ne parlent pas de ce qui caractérise l'art nouveau. C'est ce qu'on a obtenu en discutant avec des personnes qui se trouvaient au musée hors-tard. C'est le musée hors-tard, on discute de hors-tard, de ce qu'il a fait. Et puis, les élèves, comme ils sont vraiment dans une concentration d'un niveau, peuvent, par l'observation, sortir de tout ça. C'est très bien, mais pourquoi ne pas avoir fait jouer aux élèves qui sont ici ce qu'ils devraient faire dans le musée hors-tard à partir de projections de meubles ou de pièces qui se trouvent dans la maison hors-tard. C'est ça que je veux dire. Oui, non, tu vois. Je vois ce que vous voulez dire. Parce que je t'avais passé donc à... Oui, vous m'avez dit. Le musée hors-tard qui est un très beau livre où on voit des... Tout le musée est filmé pratiquement. On y trouve des objets, on voit les cadres, les cadres. C'est toujours ça qu'on a fait dans les leçons... Non, non, je vous... Attendez, attendez. Dans les leçons didactiques, je vous ai toujours dit vous jouez aux élèves de secondaire, donc ils devraient jouer comme ils le font dans toutes les leçons aux élèves de secondaire, même s'ils ont un bagage qui est différent, même s'ils ont l'âge qu'ils ont, ils devraient jouer et donc il faudrait leur poser des questions correspondant à un âge qui n'est pas le leur, bien entendu, hein ? C'est toujours fictif. On est dans la fiction. Vous, vous jouez, entre guillemets, à votre future profession et vos disciples jouent également à des élèves de secondaire. Le seul qui joue vraiment le rôle pour lequel il est payé, c'est moi, dans la paix. Je suis didactique, hein ? Voilà. Y a-t-il d'autres réflexions que l'un de vous deux veut encore faire à ce sujet-là ? Non, c'est pas tellement parce que si je ne vous dis pas plus tard, on n'a pas... Probablement pas développé, on ne va pas revenir sur ce qu'on a discuté auparavant. Non, c'est pas suffisamment développé, je dis. Non, c'est pas tellement que c'est pas assez développé, c'est parce que faire un petit peu ce que Patrick a fait précédemment, c'est-à-dire avoir des projections de vue du musée et voir un petit peu quelle serait la réaction parce que ça permettrait d'expérimenter ce qui pourrait être fait avec des élèves de secondaire parce que vous vous rendriez peut-être compte en écoutant vos disciples que finalement, c'est pas si simple de tirer ces fameuses caractéristiques de l'art nouveau. Oui, ça, on s'en est bien. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est de servir de la classe comme laboratoire. C'est ça qui m'aurait pris un cœur, je dirais. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que ce que vous avez fait est hors de propos, mais je trouve que ça aurait été mieux si vous aviez fait aussi une séquence dans votre leçon pratique. didactique. Voilà. Parce que sinon, on était dans un pur cours de didactique et j'aurais bien aimé que ce soit aussi un cours pédagogique et pas seulement de didactique. Vous étiez dans la didactique et pas dans la pédagogie du sens strict. Vous étiez dans l'apprentissage de l'enseignement de discipline et pas tellement dans l'enseignement lui-même au premier degré. Voilà, j'ai dit.